Quand j'étais petit, je dessinais tout le temps ce que je voyais à la télé, les dessins animés. J'étais dans ma chambre, je dessinais en petit, en large. Concernant le dessin ou même la peinture, aucune formation spéciale, on va dire que j'ai vraiment tout appris sur le tas. Je suis arrivé à Saint-Barthes il y a 4 ans et je travaille maintenant pour Niki Beach depuis ce temps-là. Au début, on travaillait à lacret, on travaillait au crayon de couleur, on a fait des essais à la bombe de peinture, on a mélangé les matériaux, du carton, du PVC, toutes sortes de matériaux qui ont évolué au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des résultats. Pour la déco de la jungle, il fallait trouver quelque chose entre le glamour et en même temps le côté sauvage de la jungle. Je n'avais jamais fait d'animaux, donc ce qui est compliqué avec les animaux, bien sûr, c'est reproduire les poils. Ce qui était intéressant, c'était de lier le noir et blanc avec la couleur. Pour la première fois, on travaille sur un panneau qui fait 2,40 mètres de haut, sans le découper, sans le modifier. La Mad Max, Mad Max Party, on y voit une femme avec le visage crasseux du front jusqu'au niveau des yeux. Reproduire la cage en acier, donc on mélange du bleu, du gris, du noir. C'est très coloré, contrasté, qui rappelle un peu la fin du monde. C'est avec la Mexicaine que ma technique a réellement évolué au niveau de la reproduction de la peau. Avant, je le faisais avec simplement deux couleurs et là, je suis passé à six couleurs. L'Indienne, c'est la plus belle de toutes les décorations qu'on a faites depuis qu'on en fait. Avec une coiffe d'Indienne géante, c'est le panneau le plus grand qu'on a jamais peint. Il y avait énormément de couleurs, on passait de 12 à 36 couleurs. C'est ma préférée, parce que c'est le plus beau, tout simplement. Sous-titrage ST' 501